T'as l'air d'être allumé. Être fatigué comme ça, par contre, hein? Par contre, être aussi fatigué... Hey, hein? Peux-tu? Une éternité, j'ai pas fait ça une vidéo, moi! Ah! Un bon café chaud, ça réconforte. Ça l'endort-tu assez, un café chaud? Si il est chaud, ça l'endort. Ça réconforte. Une tisane aux graines. C'est comme une tisane aux graines. De café. En fait, tu te jokes là au moins 5 fois, pis je fais des vidéos. Des jokes de même qui ne vissent pas, t'sais. Toujours aussi d'autres. Bon, je vais faire mon intro. Salut les potes! Bienvenue sur la chaîne de marketing. Je me rappelle même plus de mon intro, c'est pas pour dire. Là où on fait des expériences scientifiques et d'autres vidéos comme des expériences scientifiques. Aujourd'hui, c'est une vidéo de test. Ça fait des années et des années. Des années. On parle plus de 5 mois depuis que j'ai ma petite. Que j'ai pas fait de vidéos de ce genre-là. Des vidéos de test de bouffe, ceux que vous préférez. Parce que j'en ai-tu pas de vues quand que je fais d'autres choses? C'est effrayant. Un grand sage, un jour, m'avait dit « Tu vas voir, tu vas être pogné dans ton moule de test. » Et il avait raison. Donc aujourd'hui, je teste pour vous. Parce que je suis un grand adepte de test culinaire. Je teste pour vous. Pfff! J'suis t'essoufflé. J'suis plus habitué de faire ça. Des petits plats congelés comme vous les aimez. On parle ici du Général Tao, mesdames et messieurs. Le plat asiatique par excellence, que tout le monde aime, mais que j'suis sûr qu'en Asie, ils en mangent même pas de ça. C'est comme les sushis, là, à cette heure, c'est réinventé. Ils mettent plein d'affaires là-dedans. J'ai déjà mangé un sushi avec de la banane dedans, mes amis. La banane qui vient de super loin, un pays chaud lointain, dans un sushi qui vient de complètement l'opposé du globe. la fusion culinaire scientifique. 5 plats congelés de Général Tao. Y'en a qui sont plus cheap. Y'en a d'autres, c'est plus la gastronomie qui a été congelé dans un petit contenant. On les teste selon le croustillant. Parce qu'un Général Tao, ce qu'on veut d'un Général Tao, c'est premièrement qu'il soit Général. Dans l'armée, t'as des grâces. Le sergent, t'as le capitaine, grand chef d'opération, t'as le Général. Pis là, s'il s'appelle Tao ou non, ça, ça me regarde pas pantoute. On va juger le croustillant. La sucrabilité. Parce que tu veux que ce soit sucré, mais tu veux pas que ce soit trop sucré. Un Général Tao, tu veux pas manger deux chocs de poulet, pis après ça, faire un diabète de type 2. Comme si tu mangeais un sucre à la crème. Si tu veux un sucre à la crème, tu vas demander à à Gramma, Gramma, fais-moi un sucre à la crème. T'iras pas te chercher, Général Tao. Ensuite, la légumineuse. Y'a pas de légumineuse. Ça a aucun rapport de juger la légumineuse. C'est juste pour juger le nombre de légumes qu'il y a là-dedans. Tu veux te faire croire que c'est un peu santé, même si c'est de la friture, du sucre, pis rien de bon pour la santé de neuf. Une couple de petits poivrons verts, des restants des années, des étés 2020, des piments lait, tous les légumes de saison ne se retrouvent pas dans les plats congelés. Dans les plats congelés, ils se ramassent la moyenne écœurantie. J'aimerais ça te dire, juste avant de commencer la vidéo, d'aller voir. Venez me voir. Mon Instagram, tu peux t'abonner. C'est gratuit. Donc le premier produit de Général Tao qu'on va essayer, c'est le moins cher. Le moins cher, c'est-tu le plus BS? Combien qui coûtait celle-là? 2,69. 2,09$, t'as un beau repas de Général Tao congelé comme ça. Ça là, c'est un poulet pané, assaisonné, récuit, légumes dans une sauce sucrée et épicée. Tu vois, eux autres sont funky, ils mettent de l'épicé là-dedans. Un produit des États-Unis 10 de bien cuire, super longtemps, 2 minutes, pas si pire. Du grand Général en chef. Faut juste ouvrir un petit coin, je pense, pour le faire cuire là. Ah ben ça, oui oui, c'est beau ça. Regarde, des beaux fleurons là. Regarde moi ça, les beaux fleurons, c'est des brocolis, je sais pas pourquoi c'est la première fois que je dis fleurons, mais regarde. L'habitude des choses signature, c'est des choses de grande importance. Tu sais, des signatures là, c'est Louis Vuitton, c'est Hugo Boss, c'est des grandes marques, des grandes corporations. Là, c'est Michaelinaos. C'est sûr qu'on a du chewing gum de poulet, chewing gum de poulet là. On a des beaux fleurons par contre. Ah ouais, c'est épicé. On va goûter pour être certain qu'on aime pas ça. Ah, pogné un bout qui a congelé. Ben popsicle de riz, c'est pas parfait. Michaelinaos, au niveau de la légumineuse, c'est sûr que c'est pas de la légumineuse qui est fraîche là. On parle de vieux fleurons. La légumineuse, moi j'irais avec un ou deux. Les plats vont être sur quinze au total. Vous suivez, parfait. La sucrabilité, quand même pas mal sucrée. Il y a l'épicé qui s'en vient de donner une douette. Il y a un jab, pis une douette. Ça en attend pas, pis d'un coup, ça traque l'œsophage ici. Deux pour la sucrabilité. Pis le croustillant, ben je vous le dis tout de suite, ça va être zéro pour tout. À moins que je sois vraiment étonné, parce que dans le micro-ondes, tout est mou. Le micro-ondes, c'est un grand assécheur. Quand il assèche pas, il rend mou ce qui est dur, pis il rend dur ce qui est mou. C'est take-un, hein. Le croustillant, zéro. Le deuxième produit qu'on va essayer, c'est le Général Tao du Taizond. Je me demande si je ne l'ai pas essayé dans une autre vidéo de test de produits congenus, mais en tout cas. Vite comme ça, ça ressemble quand même au poulet du Taizond. Ça ressemble. En voyons voir. Ah, ben tu vois, le papier, il a cassé. Ça, c'est... Hein? Colline. Hey, hey. Plus moyen de l'ouvrir, là. Hey, ils te l'ont bien collé à part ça. Oh là là. Hey, enrageant tout ça. C'est quand même fou, parce que ça ressemble comme quand tu vas au resto. Ben, c'est croustillant. Celui-là, il est croustillant. Tu ne me croiras pas, hein. Ah. Je me brûle tout ça à ça, là. C'est quand même pas pire. Taille, ils viendront me voir, peut-être, là. Pas beaucoup de légumes, là. Légumineux, on va y mettre un, deux. Sucrabilité, là, tu vois, c'est pas sucré. Ça... On dirait que le riz a tout absorbé la sauce, puis là, il n'y en a plus pour le poulet. Fait que... Ça n'a pas rapport parce que c'est la sucrabilité, mais le sucre, il n'est pas tant présent. Le croustillant, quand même assez surprenant. Je vais y aller avec un... Faut pas virer fou et tout ça, là, mais un 1.5 pour le croustillant. Un vrai bon Général Tao. Ça a de la nanos, là-dedans. Le prochain produit, j'étais quand même assez surpris, c'est la cuisine de Jean-Philippe, qui fait un repas vegan. Fait que ça, ça va être un Général Tao du tofu. Parce que c'est bon, because it's good. Ça, c'est un gars bilingue. Sauf que quand tu l'ouvres, ça ressemble pas vraiment à ce bol-là, hein. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est sûr que s'il y avait mis ça comme image, il n'aurait peut-être pas vendu. Ben, ben... On se revoit dans deux minutes. Voici... Je sais pas si c'est normal, ça sent aussi fort le ketchup que ça, mais je pensais pas que j'allais faire réchauffer un grand bol de ketchup sous vide. Il t'a pas qu'un peu d'eau, par contre. Regarde-moi la quantité d'eau que ça pleut m'apporte. Il y avait de l'eau là-dedans pour nourrir le tiers-monde en eau potable. C'était effrayant. Ça a l'air dégueulasse. Je m'excuse, Jean-Philippe. Ça, deux, trois petits poivrons rouges comme ça, mou. Légumineuse, c'est un 1. C'est vrai que ça allait être le mieux. C'est vegan, mais non. C'est du pâteux du tofu. Sous, là-dedans, c'est cassant. C'est assez frite. J'aime pas ça. J'ai essayé, Jean-Philippe, ton plat vegan. J'imagine, pour quelqu'un de vegan qui est habitué de tout le temps manger quelque chose de pas bon, j'avoue que ça peut être pas pire, il viendra pas nécessairement me boire. De toute façon, on a le Gourmet Streamers. .tv, pour obliques marketing de vie. Streamers. Poulet épicé Général Tao avec riz, légumes et sauce épicée. Ça a pas l'air du poulet frit. C'est comme la première exigence d'un poulet Général Tao, c'est que le poulet soit frit. C'est une macédoine. Ils t'ont fait une macédoine de poulet. Le poulet a l'air cru. Une macédoine de poulet cru. On va-tu se f*** le corps assez à ton goût? T'es-tu enlevé la pellicule? Je sais pas si on enleve la pellicule. Je sais pas quoi faire avec la pellicule. Je suis dans un impasse pelliculaire. Ne pas utiliser si la pellicule est brisée. J'espère que tu mangeras pas ça. S'il y a un trou dans la pellicule, mon écœurant. Moi, j'y vais. All in. Je fais ça direct. Ils nous ont mis des étapes. Faisons-nous faire des étapes. Normalement, quand je m'achète un plat conjuré, c'est parce que j'ai pas envie de travailler. Là, tu me fais faire des étapes. Tu me fais mettre ça dans la sauce. Burk. Burk. Ça a l'air d'une belle soupe, ça. Une belle soupe. Burk. Le poulet, il a l'air pas plus cuit que tantôt. Ce n'est pas de Général Tao. C'est une macédoine de soupe de poulet cru, mes amis. C'est chaud. Ah, ça, c'est machin. Mec, c'est machin. Ah, c'est machin. Ce n'est pas bon. Pas du tout. Légumineuse, 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 légumineuse. La macédoine, c'est du légumineuse zéro de la macédoine. Sucrabilité, c'est pas sucré 1. Croussillant, c'est pas croussillant, mais pas du tout. C'est épouvantable. Un cœur entré. Le dernier et non le moindre, ceux qui me connaissent le savent. À quel point j'ai un amour pour mon boy, Ricardo. Je l'aime. Je l'aime. Ricardo, il est rendu qu'il fait des mets congénés. Regarde-moi le bel emballage à part de ça. C'est le seul qui offre une petite baie window vue direct sur les boulettes de poulet de Général Tao. Ça là, ça a l'air plus d'un ragoût que d'autre chose. Boulettes Général Tao, mais Général Tao meat balls. Boulettes de porc enrobées d'une sauce écre douce au gingembre. Boulettes Général Tao, c'est pas un vrai Général Tao. Je suis déçu. Des crescendo de déception. Il a l'air d'avoir beaucoup de beaux petits légumes coupés finement par contre. Ouvrons ça. La boîte à Pandore. Il a l'air que c'est juteux. C'est vraiment comme un ragoût du temps des fêtes, mais Général Tao. Tu vois que c'est fraîchement roulé. Tu vois que Ricardo lui-même a mis la main à la pâte. Il a roulé son pâte. Tu vois ça, c'est roulé à la Rick. Légumineuse, meilleure qualité. Moi, j'irais pour un 3. J'essaie d'être impartial, mais c'est dur parce que mon boy Rick, je l'aime assez. La sucrabilité, c'est vraiment bien balancé. Tu vois que c'est un chef. Tu vois que le gars, il sait ce qu'il a à faire. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Au niveau du croustillant, ça s'applique pas. Ne s'applique pas. Zéro. Je vais faire ma compilation. Et après ça, on va vérifier ce qu'il y en a. C'est un match très serré, mesdames et messieurs. Le grand gagnant, c'est le plat à Ricardo, mais vraiment de justesse, de 0.5. Il a remporté la palme. Avec un grand total de 5.5 sur 15. En dernière position, on a le LLT, je sais pas quoi, le bol avec l'eau et les vapeurs. Pas bon, ça. Pas bon. Après ça, tu as le plat de Jean-Philippe. Elle le faisait pas pendant tout ça. Ensuite, on a le Michaeli Knows qui arrive en 3ème position, puis le Taio Zone qui arrive avec 5 sur 15. Tu sais, des petits eccrites. Taio Zone vient y coller. Au fofoude. Tu sais, y frôle. C'est tout pour ma vidéo. J'espère que tu as aimé ça. Si tu as aimé ça, c'est important de peser sur le pouce. Et aussi de me commenter quelque chose. Dis-moi, si t'aimes ça, toi, le Général Tao, pis si oui, c'est lequel ton préféré. Est-ce que t'en fais à la maison? Du call to action, on en fait, on est... Merci d'avoir écouté, ça fait toujours un grand plaisir. Je vous aime tous et toutes. Par contre, avec amour. C'était Marketing sur la chaîne de Marketing. On fait des expériences scientifiques et d'autres vidéos comme les tests de bouffe. Merci les chums. On se dit à la prochaine. Ciao. Bye, les potes. Sous-titrage ST' 501